La prochaine belle vente de l'Hôtel des ventes de la Vallée de Montmorency, ce sera le mardi 6 juin, où nous présentons une vente classique et moderne, tableau, mobilier, objet d'art. Forcément, mardi, on est très content, on est très très fier même, de vous présenter cet acrylique sur toile réalisé par Hans Hartung en 1977. Hans Hartung, un artiste qu'on ne présente plus, puisqu'il fait partie des grands, grands maîtres de l'abstraction lyrique française de l'après-guerre, même s'il commence déjà dans les années 30 à travailler sur le sujet. Et on retrouve dans ces toiles des essais propres à Hartung sur les recherches sur la couleur, les lignes, les formes, mais aussi les techniques, puisque cette œuvre que nous présentons a été en partie élaborée grâce à des matériaux qui changent un petit peu de l'habituel pinceau. En effet, Hartung utilisait des branches de Genet, il a aussi utilisé de la bombe à aérosol très tôt, ça on ne le sait pas forcément, alors pas sur ce tableau, mais il l'a fait. C'est une œuvre exceptionnelle qui était déjà finalement présente dans le catalogue de l'exposition qui se déroulait en 1979 à la Galerie de France. Et vous retrouvez directement dans le catalogue l'œuvre reproduite en couleur, à l'époque, ce n'est pas rien. Léonard Fujita, alors là on a la chance d'avoir une œuvre ancienne de 1921 qui présente deux saintes femmes, Tempéra à la partie haute, l'encre de chine, la grande aplable encre de chine au centre, le petit muret et les feuilles d'or. Donc c'est tout le souvenir des primitifs italiens type Giotto. Fujita aimait beaucoup et admirait beaucoup Modigliani et c'est des têtes avec des formes très allongées et des visages ovalisants. Il y a tous les fonds d'or, elle est signée contre datée en japonais et située à Paris, 1921. Et puis, nous avons le roi des miroirs. C'est sur les plus beaux miroirs, sur les miroirs de l'une Vautrin. Le rouge, avec toutes ses nuances de rouge orangé, et le plus grand, qui s'appelle Gerbera, il est or et orangé, très sorcière. C'est vraiment tout le reflet de l'œuvre de l'une Vautrin. On sera ravis de vous accueillir, aussi bien en salle, pour pouvoir enchérir directement, mais aussi de chez vous, parce que n'oubliez pas que vous pouvez enchérir aussi, de chez vous, via le site Interenchères, par notre site, et suivre toute la vente. Vous n'êtes pas obligés forcément d'enchérir, vous pouvez aussi suivre toutes les enchères de l'après-midi.